Bonjour à tous, merci à vous tous d'être aussi présents, aussi nombreux à être présents. On va parler aujourd'hui crédit mobilier avec la question très importante, comment la tech peut devenir un levier de business. Et pour parler de ce sujet complètement d'actualité avec les problèmes qui pèsent sur notre marché, j'accueille trois intervenants que je vais vous présenter. Tout d'abord Julie Bachet, c'est la directrice générale du courtier Vous Financez, qui a plus de 180 agences partout en France. Je vous laisserai après faire un petit tour de table. Brice Cardi, président du réseau immobilier L'Adresse, avec plus de 330 agences partout en France. Et puis François Leprince, qui nous fait l'honneur d'être ici, c'est le président du directoire de CFCL, qui est une banque spécialisée dans l'investissement. D'ailleurs, je vais vous laisser peut-être présenter, dire quelques mots du CFCL. Bonjour à tous et merci Sandrine pour l'invitation et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors le CFCL, tout le monde ne le connaît peut-être pas, c'est une filiale de Crédit Mutuel Arkea, banque bretonne, banque brestoise. Et c'est une banque spécialisée qui, historiquement, fait du regroupement de crédits et qui, au-delà, commercialise des solutions de financement en destination des investisseurs immobiliers, d'où la présence aujourd'hui. Et le point particulier de notre banque spécialisée, c'est que nous intervenons uniquement par l'intermédiaire de courtiers et mandataires. Et nous n'avons aucun réseau physique en France. Et donc, nous avons le plaisir et le loisir de collaborer, notamment avec vous, financés. Donc, ce ne sera pas nécessaire d'aller le sous-doyer pour avoir des solutions de crédit en direct. Il faut passer par un courtier. Alors, justement, très bonne transition. Julie, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots le rôle d'un courtier et comment vous accompagnez les clients pour la recherche de leur crédit ? Oui, alors, effectivement, en tant que courtier, on va intervenir soit en amont de la recherche du logement du client, soit, une fois qu'il a signé son compromis, pour l'accompagner dans la recherche du meilleur financement en fonction du projet qu'il a. On va sourcer pour lui les différentes solutions qui sont disponibles sur le marché. Et puis, on va trouver la meilleure solution pour son cas particulier. Voilà. Donc, on a une pro du crédit, un banquier et puis un agent immobilier, le président du réseau L'Adresse. Brice, en quelques mots, le réseau L'Adresse, quelle particularité ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, la particularité du réseau L'Adresse, c'est un réseau qui se distingue par sa structure. L'Adresse est une coopérative et en ce sens, elle appartient à l'ensemble de ses associés. Donc, aujourd'hui, composé par un peu plus de 250 associés, représentés par un peu plus de 330 points de vente. Nos métiers sont principalement la transaction dans le neuf et l'ancien, mais aussi la gestion et le syndic de copropriété. Et pour aller plus loin dans l'intérêt de la coopérative, c'est qu'on est aujourd'hui dans 250 à pouvoir participer avec beaucoup d'agilité. Et c'est ce qui explique notre présence ici sur le salon Reint, à savoir que le réseau a depuis maintenant 5 ans intégré des développeurs pour pouvoir développer pour et par le réseau L'Adresse des solutions qu'on va évoquer, je pense, dans cette table ronde. Tout à fait. Alors, avant d'évoquer les solutions, on va quand même refaire un petit point, un rappel sur le contexte. Donc, je vais me permettre de vous donner des chiffres. Alors, pas très encourageants, pas très positifs. Et on verra ensemble quelles solutions on peut avoir. Alors, le contexte du crédit immobilier, vous le connaissez. On a des taux moyens de crédit aujourd'hui à 2,05 %, toutes durées confondues. Ce sont les sources crédit logement. On était à 1,04 % il y a tout juste un an. Donc, des taux de crédit qui ont progressé de 1 point. Du coup, la baisse de la capacité d'emprunt pour 1 000 € par mois, qui est très forte, puisque aujourd'hui, on a perdu 30 000 € de capacité d'emprunt par rapport à il y a un an. Pour une même mensualité de 1 000 € par mois, on emprunte 30 000 € de moins. Donc, c'est 30 000 € de capacité d'achat aussi en moins. Résultat, une baisse de la production de crédit sur le dernier trimestre de 34 % par rapport au même trimestre l'année dernière en 2021. Et enfin, une hausse également des refus de prêts, puisque pratiquement un prêt sur deux aujourd'hui est refusé par les banques. En cause, voilà, si je pouvais vous interroger, je pense que vous auriez la réponse. En cause, principalement, le taux d'usure. Du coup, on est là pour vous expliquer en quoi le taux d'usure est bloquant et surtout pour trouver les solutions et voir comment la tech peut être un levier de business. Alors, du coup, d'où vient vraiment le problème ? Tout d'abord, Julie, puisque vous êtes quand même très bien placée pour connaître ce problème, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est le taux d'usure ? Oui. Alors, bon, le taux d'usure, assez simplement, c'est le taux au-delà duquel une banque n'a pas le droit de prêter. Il est calculé sur la base des taux, effectivement, pratiqués par les banques sur le trimestre précédent, augmentés de 30 %. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que les taux augmentent très fortement et beaucoup plus rapidement que le taux d'usure qui n'est revu que tous les trois mois. Donc, résultat, aujourd'hui, on a un écart qui est trop faible entre ces taux plafond et les taux proposés par les banques. Et du coup, mécaniquement, un système d'éviction. Alors, effectivement, à partir du moment où les banques prêtent aujourd'hui à des taux qui sont quasiment déjà le taux d'usure au-delà duquel on ne peut pas aller, si on doit rajouter à ce taux l'assurance, les frais de dossier, les frais de garantie, on a très rapidement des dossiers qui, alors que le profil est très intéressant, ne peuvent finalement pas accéder au crédit parce qu'ils ont plus de 40 ans et que l'assurance est un peu chère parce qu'il y a des frais de dossier importants. Mais bon, le premier sujet, c'est quand même l'assurance et le taux d'intérêt auquel la banque prête. Tout à fait. Alors, François Leprince, donc on le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes banquier au sein du CFCL. Comment le taux d'usure impacte concrètement votre activité ? Depuis quand ce problème est là ? Et voilà, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment, enfin en tout cas essayer, comment se refinancent les banques et pourquoi aujourd'hui elles ont du mal à prêter ? En fait, c'est assez simple. Au fin d'année dernière, les taux d'intérêt étaient à zéro. L'OAT 10 ans était à zéro. Aujourd'hui, elle est à 3% quasiment. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour que la banque prête, encore faut-il qu'elle se refinance et qu'elle aille chercher une ressource. Et cette ressource, c'est les taux d'intérêt qui ont très, très fortement cru depuis janvier 2022. Contexte géopolitique, les actions de la BCE. Mais au-delà des taux d'intérêt sur les marchés, il y a aussi le risque de crédit de la banque et également les différents dépôts que peut détenir la banque. Et aujourd'hui, factuellement, le contexte fait que le taux d'usure immobilier, qui est à 3,05%, il est inférieur au coût auquel un établissement bancaire se refinance. Donc, bien évidemment, pour un établissement bancaire, il est difficile de prêter moins cher que le coût de la ressource, étant entendu qu'il faut également prendre en théorie en compte le risque de défaut de l'emprunteur et le coût de gestion. Je ne parle même pas de la marge bancaire sur un crédit qui pourrait être octroyé. Donc, bien évidemment, dans une situation où aujourd'hui, le coût de refinancement, il est supérieur au taux d'usure. La banque, soit elle vend à perte ou alternativement, elle va réduire sa production pour minimiser la perte qu'elle génère aujourd'hui quand elle octroie un nouveau crédit. Donc, c'est extrêmement concret. Et effectivement, ce qu'on voit sur notre marché, c'est qu'il y a certains établissements progressivement qui quittent certains segments de marché. Nous, on a fait le choix de rester présent sur l'ensemble de notre gamme de produits, mais dans des volumes plus réduits. Alors, justement, quel impact concret sur le marché immobilier ? Brice Cardi, depuis cet été, quel impact vous voyez de ce taux d'usure ? Comment ça vient impacter votre métier au quotidien ? En fait, le vrai problème d'un métier comme le nôtre, c'est d'éviter l'attentisme. L'attentisme de nos clients. Et nous, ce qu'on essaye de faire au niveau du réseau de l'adresse, c'est avant même de parler de l'attentisme des clients, c'est d'éviter l'attentisme de nos collaborateurs. On sort d'un marché qui a été ultra dynamique pendant 4-5 années d'affilée. Et c'est vrai qu'on a été un petit peu mal habitués à attendre que les clients sonnent, en se disant même parfois que si ce n'était pas le client de 10h, ce serait celui de 10h30. Enfin, on a été malheureusement mal habitués. Aujourd'hui, entre ces mauvaises habitudes et l'écho que les médias font, justement, de ces difficultés d'octroi que rencontrent les Français, il y en a plein, finalement, qui n'osent même pas imaginer pouvoir aujourd'hui se porter acquéreur d'un bien. En rappelant que ceux qui font le marché dynamique, ce sont toujours les mêmes, ce sont les primo-excédents. Et ceux qui souffrent le plus des difficultés d'octroi qu'on rencontre aujourd'hui. Donc nous, on a essayé justement, ce que je crois que c'était un petit peu le thème, à savoir la tech, c'est un peu l'objet du lieu qui nous réunit. On a essayé véritablement de mettre des outils en place, pas pour remplacer, mais pour pouvoir accompagner, donner davantage de temps à nos collaborateurs pour qu'ils puissent le consacrer à leurs clients. A leurs clients, pourquoi ? D'abord, pour qu'ils puissent se faire fort de les rappeler, de leur donner de bonnes raisons, d'enthousiasme en disant, tentez votre chance, alors pas comme au loto, mais en vous disant, voilà, plus que jamais, il y a une fenêtre de tir qui est le temps. Tout à l'heure, Julie parlait des taux d'usure qui sont remis trimestriellement. Et on s'aperçoit, et je crois que ça fait pratiquement deux trimestres, qu'entre le moment où ils sortent et le moment où ils sont réellement obsolètes, il se passe, allez, entre trois semaines et un mois. Donc il va falloir plus que jamais être dans le bon timing. Ça me paraît bizarre, mais ça veut dire anticiper plein de choses, anticiper finalement une sorte de pré-accord avant même de signer un compromis, attendre parfois même que le taux d'usure sorte avant d'aller présenter le dossier, avant qu'il y ait un refus, alors que parfois, à dix jours près, il pourrait être accepté. Plus que jamais, il y a deux façons de réagir. Soit d'y voir finalement que des problèmes, soit d'y voir, et c'est mon cas, que des solutions. C'est-à-dire que je pense que plus que jamais, les vrais professionnels, je tairai bien évidemment les noms de ceux que j'estime être moins professionnels que celles et ceux qui sont installés depuis des années, auprès de leurs collaborateurs, tout ça prend son sens, avec d'abord du temps pour pouvoir le consacrer et finalement aller chasser leurs clients, que ce soit les vendeurs et ou les acquéreurs, avec finalement l'ambiguïté de quoi ? Parce qu'on dit que c'est très compliqué aujourd'hui par rapport à l'octroi, mais on commence aussi à dire, ce qui est vrai, une inversion de marché. Et la difficulté, c'est quoi ? C'est quand on est acte acquéreur, c'est la phase finalement émergée de l'iceberg, en disant, on me dit que ça baisse, j'ai tout intérêt à attendre. Mais 80% des Français qui aujourd'hui acquérent un bien le font par l'objet d'un prêt, d'un crédit, et ce qu'ils ne savent pas, c'est que la phase immergée va finalement apporter l'inverse. Donc une fois de plus, c'est être dans le conseil, avoir un réseau, comme des partenaires, comme vous financez, pour pouvoir justement être accompagné. Et puis au quotidien, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'avant, entre la démarche de visiter, de faire une offre, de signer un compromis et d'aller jusqu'à l'acte authentique, j'ai envie de vous dire que ça se faisait pratiquement sans accompagnement. Aujourd'hui, il faut être extrêmement présent pour assurer. Il suffit que votre client ait fait un dîner avec quelqu'un qui voit un peu la vie en noir, et je peux vous dire que le lendemain, il y a toutes les raisons d'abandonner son projet. C'est là que tout prend son sens, dans l'accompagnement, mais avec des choses aussi pratico-pratiques qu'on apporte avec nos outils. Très bien. Justement, c'est une très bonne transition parce qu'on va en parler. Donc on voit bien que le financement, c'est quand même au coeur du sujet et du marché. Ça peut être un vrai point bloquant. Alors comment fluidifier ce marché ? Comment déclencher les actes d'achat des attentistes ? Comment inciter les banques à prêter davantage ? Comment leur faire gagner du temps ? Mais également de la productivité pour qu'elles retrouvent aussi un peu de rentabilité. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette partie très concrète, les solutions tech pour fluidifier le marché. Et l'une des premières solutions, Brice a commencé à l'évoquer, c'est l'estimation au bon prix. Alors justement, l'adresse vient de compléter son outil d'estimation. En quoi, selon vous, faire une estimation au bon prix, en quoi la tech est-elle importante pour ça ? Ça peut permettre de déclencher les actes d'achat des attentistes. Pardon. Oui, j'ai entendu la tech. L'estimation. Alors nous, on a un outil historique qu'on a déposé à l'INPI il y a plus de 20 ans qui s'appelle le Valoris, qui est propre à la marque L'Adresse, qui a différentes méthodes pour pouvoir justement, c'est ce qu'attendent les Français. Je crois qu'il y a eu un sondage qui a apporté la preuve que les Français vendeurs attendaient d'un professionnel l'explication du prix à 80-90%. Donc nous, on a différentes méthodes sur la revalorisation. La méthode, si c'est un investisseur qui achète, parce qu'il n'a pas forcément les mêmes attentes, donc la méthode dite par rentabilité. Méthode comparable par rapport à si le logement était neuf, avec tous les indicateurs qui se compliquent aujourd'hui et qui se compliquent ici par rapport à tous les indicateurs de RTT, etc. Et nous, il y en a deux qu'on a créés. Il y en a une, qui est la revalorisation par financement. C'est-à-dire qu'on a développé un algorithme qui permet en temps réel d'apporter la preuve qu'une fois de plus, je paraphrase un peu, mais vous pensez que le prix baisse, mais automatiquement, on apporte la preuve que quand il baisse, il baisse mécaniquement. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, les Français peuvent moins avoir recours. Ils ont perdu finalement dans leur capacité d'emprunt. Et finalement, ça bénéficie aux banques, aux dépens des vendeurs. Et quand on pense que les prix baissent, finalement, factuellement, coût du crédit induit, finalement, le bien, on l'achète plus cher. Donc ça, on l'a mécaniquement automatisé dans nos outils pour pouvoir permettre une fois de plus à tous nos collaborateurs du réseau de l'adresse d'avoir un propos qui soit beaucoup plus objectif, beaucoup plus factuel pour pouvoir l'apporter auprès des clients. Oui, aujourd'hui, il est essentiel de démontrer via la tech aux vendeurs que le prix est estimé de façon scientifique et pas uniquement aux doigts mouillés. C'est ça aussi, là où on voit la différence. C'est tout à fait ça. Et l'autre, Julie, justement, je pense qu'il est aussi essentiel que les particuliers et aussi une idée de l'avancée des dossiers, notamment des dossiers de crédit et de l'avancée des projets de leurs clients. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Vous avez également mis en place un outil qui va permettre un suivi en temps réel des dossiers. Alors là, c'est même deux outils, effectivement, puisque Brice le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut aller très vite. Parfois, la fenêtre de tir, compte tenu de l'augmentation des taux d'usure et du temps qu'il faut aux banques pour le répercuter, il faut dégainer en quelques jours ou moins d'un mois, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est l'un des intérêts de faire appel à un courtier. C'est que nous, on a accès en temps réel aux conditions proposées par une banque, aux cas dans lesquelles elles interviennent ou pas, ou plus, ou qu'elles vont réouvrir, à quel moment, etc. Donc, on a une info beaucoup plus précise que ce que le client peut avoir en allant contacter sa propre banque à l'instant T. Donc, nous, on a souhaité fluidifier en offrant la possibilité à nos partenaires, d'un côté, de nous envoyer des contacts quand ils ont le client avec eux directement. Donc, le mieux, c'est toujours de pouvoir se rencontrer. Mais effectivement, ce qui est important, c'est aussi la réactivité. Donc, on a un outil qui permet à nos partenaires de nous adresser des contacts, de prendre un rendez-vous directement dans l'agenda de nos conseillers de manière à s'assurer que leurs clients vont être reçus rapidement et qui vont, là aussi, par le biais de cette appli, pouvoir suivre l'état d'avancement du dossier du client qu'ils nous ont confié. D'un autre côté, on a également une appli mobile qui est à destination de nos clients par l'intermédiaire de laquelle ils peuvent non seulement prendre des rendez-vous, mais ils peuvent aussi, en amont du rendez-vous, d'ores et déjà télécharger directement les pièces qui constituent leur dossier de manière à ce que, quand ils arrivent en rendez-vous, on a déjà pu pré-analyser les éléments essentiels, calculer leurs revenus, analyser leurs relevés de comptes puisque, finalement, c'est souvent le nerf de la guerre. Et donc, ça veut dire que quand ils viennent en rendez-vous, un peu comme l'a dit Brice tout à l'heure, finalement, on va se concentrer sur la solution plutôt que sur un temps d'analyse qui, en lui-même, n'a pas vraiment une forte plus-value. Donc, la tech, nous, on la voit comme une manière de se libérer de tâches administratives à très faible valeur ajoutée pour se reconcentrer sur le conseil qu'on peut apporter à notre client, je dirais client au sens large, client partenaire apporteur d'affaires, client partenaire bancaire et, évidemment, client final. Donc, oui, on voit bien qu'il y a deux composantes essentielles, le temps, parce que c'est vrai qu'on a également des taux de crédit qui augmentent très vite et puis le prix, le juste prix. Et ça, c'est pour ça, François, je voulais vous interroger puisque vous travaillez aussi beaucoup avec du crédit hypothécaire basé sur la valeur d'un bien qui est donné en garantie. Ça aussi, vous allez nous en reparler. Donc, ça permet aussi de financer des investisseurs qui, aujourd'hui, ont des problèmes pour se financer. Et ça aussi, je pense que ça intéressera ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et du coup, comment estimez-vous au plus juste les biens que vous prenez en garantie ? Sur quel système d'estimation vous travaillez ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, en tant que banque spécialisée, contrairement à la majorité de nos confrères, la prise de garantie nous se effectue par hypothèque. Et donc, concrètement, au sein de la banque, on a une équipe d'experts immobiliers présents physiquement pour valoriser tous les biens sur toute la France métropolitaine. On a plus de 50 000, 60 000 sûretés en France sur les crédits qu'on octroie. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on a les dossiers qui nous arrivent de nos apporteurs. Mais au-delà, on va de plus en plus chercher de données additionnelles issues justement de l'open data ou d'éléments complémentaires pour essayer de mieux expertiser, valoriser le bien. Et bien évidemment, au-delà de ces données additionnelles qu'on peut être amené à prendre en compte, il s'avère que nous, le ratio hypothécaire est une donnée importante pour nous sécuriser sur la valeur du bien et donc sur le crédit qu'on peut octroyer. Au-delà, on parlait du temps. Le temps, c'est de l'argent. Et c'est vrai que toute la fluidification du process d'octroi est essentielle, à la fois chez le courtier mais également chez nous et que concrètement, prochainement, on va lancer un certain nombre d'initiatives sur les expertises automatiques, sur un certain nombre de biens pour éviter justement de devoir passer par l'état physique du conseiller et de l'expert chez nous. Alors également, toujours sur cette donnée temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dépose un dossier de crédit, attend peut-être un mois pour avoir une réponse et après un refus, ça peut évidemment poser problème et aussi décaler des ventes. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que l'une des solutions, ça va pas être et n'est pas déjà dans l'échange de données informatiques que vous faites avec vos partenaires, ça permet du coup d'envoyer directement des flux, peut-être d'avoir un scoring. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel on peut tendre ? Est-ce que ça va être une façon pour vous, banquier, de gagner du coup, du temps et aussi de l'argent ? Alors, pour être clair, on va pas tendre, on le fait déjà. Alors, on le fait déjà. Nous, on a une particularité, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, on est dans un modèle B2B2C. Donc, ce sont les courtiers, les mandataires qui nous apportent des affaires. Concrètement, quand un courtier ou un mandataire nous apporte un dossier, alors il nous l'envoie soit via notre extranet, soit via API et sur une partie de notre gamme, on vient de lancer en fait une analyse automatique des dossiers qui nous arrivent. Dit autrement, on sait d'ores et déjà et le courtier, dès qu'il dépose son dossier, il sait s'il a bien transmis l'ensemble des pièces de façon automatique et il assure à la fois la complétude et la qualité des pièces qu'on reçoit et que concrètement, ce premier process qui est déjà en cours sur une partie de notre regroupement de crédit va être étendu sur l'ensemble de notre gamme de produits. Ça, c'est une réalité concrète. Deuxième, et clairement, dans notre modèle B2B2C, on a fait une innovation qui est unique en France, nous semble-t-il, c'est le fait que, Julie évoquait les relevés de compte et les relevés de compte, c'est le nerf de la guerre pour analyser la solvabilité et la qualité de crédit de l'emprunteur. Au lieu de recevoir les relevés papiers scannés d'une qualité plus ou moins douteuse selon les dossiers qu'on reçoit, ce qu'on accepte dorénavant, c'est un fichier informatique sur lequel, finalement, on va dire à l'apporteur demander le consentement de l'emprunteur pour faire l'agrégation automatique de ce compte bancaire. En l'occurrence, on passe par la société Budget Insight qui est une autre participation de Crédit Mutuel Arkea et on dit aux courtiers soit vous êtes connectés à Budget Insight, soit on leur propose une solution prête à l'emploi pour pouvoir agréger automatiquement les comptes de l'emprunteur et donc, on va recevoir le fichier automatiquement de l'ensemble de ces comptes bancaires et on va les analyser automatiquement, remettre au courtier, c'est-à-dire que le courtier aura exactement les mêmes informations que nous et les mêmes analyses que nous et tout ça pour un gain de temps évident dans l'analyse chez nous et donc dans l'instruction globale du dossier de crédit. Donc ça, c'est toute la partie analyse mais évidemment, après, l'humain, une rencontre quand même humaine pour un sujet aussi important que le crédit immobilier est quand même essentiel. comme l'a rappelé Julie, là, l'objet, c'est de fluidifier le parcours client, simplifier les tâches et garder l'expertise de l'analyse de crédit auprès des experts chez nous qui savent effectivement évaluer au mieux la qualité de crédit et effectivement, on a bien évidemment des experts d'analystes pour décider de la suite à donner un certain de nos crédits. C'est vraiment fluidifier le parcours client et simplifier l'analyse pour concentrer sur l'essentiel de la tâche. Oui, sur l'analyse du risque. Julie, vous aussi, vous travaillez sur l'analyse des relevés de comptes automatiques donc avec le CFCL mais pas seulement. Je souris parce que c'est vous aussi mais c'est même nous avant puisque c'est nous qui en avons parlé au CFCL. Donc oui, effectivement. Vous agriez la politesse. Ils sont plus efficaces, ils ont plus de moyens mais dans la solution que présente François, effectivement, on est dans une relation qui est B2B2C avec un prêteur professionnel, un banquier qui ne fait que du crédit immobilier donc il y a vraiment une, je dirais, une sensibilité beaucoup plus forte que la majorité des banquiers avec lesquels on peut travailler. Donc effectivement, nous, ça fait plusieurs mois qu'on travaille aussi sur cette solution d'analyse des relevés de comptes. Moi, je pense que tous les clients ne sont pas disposés à passer tout de suite par un agrégateur de comptes donc on va avoir une solution qui est même un peu plus, enfin, qui est un peu différente parce qu'on va, dès le premier rendez-vous, quand on demande au client justement de nous envoyer ces pièces, on va pouvoir pré-analyser ces relevés de comptes avant qu'ils viennent en rendez-vous et donc arbitrer s'il est souhaitable ou pas de le recevoir et quelle est la nature de la proposition qu'on va pouvoir lui faire. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, tous, le temps, c'est de l'argent, y compris au niveau des banquiers, je dirais, traditionnels. Et donc, l'idée, c'est aussi comment est-ce qu'on peut leur faire gagner du temps à eux dans l'analyse d'un dossier. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'un dossier peut mettre un mois en termes d'analyse au niveau d'un banquier mais dans certaines périodes, ça peut être le cas. Ce qui est très long, c'est effectivement cette partie-là et nous, on se dit, je vais vous financer, si on leur amène un dossier dans lequel cette partie d'analyse a d'ores et déjà été réalisée, c'est du temps qu'ils vont gagner aussi dans l'instruction du dossier et dans la période qu'on connaît aujourd'hui, c'est potentiellement éviter que la proposition de crédit, elle prenne 0,20 puisque en l'espace de 10 jours, la grille d'une banque, elle peut changer aujourd'hui et donc un dossier qui pouvait passer hier, il ne passera plus demain parce qu'il y a eu une révision de la grille des taux. Donc, effectivement, c'est l'ensemble de ces outils qu'on met à disposition et puis dans un temps futur, c'est comment tout ça, on peut le pluguer aussi avec notre parcours client en ligne où le client pourra lui-même aller déjà renseigner un certain nombre d'infos et avoir une, sans aller jusqu'à un préaccord parce qu'on n'est pas prêteur, en tout cas, une information assez précise de la faisabilité ou pas de son projet. Tout ça, du coup, au service de la fluidité du marché pour minimiser le risque de vente cassée, si je puis dire. Est-ce que c'est un sujet auquel vous êtes confrontés ces ventes cassées ? On a réalisé une étude dernière semaine d'août au niveau du réseau L'Adresse et on a constaté, je crois que c'était pas loin de 30% de nos adhérents sondés qui ont répondu qu'ils avaient eu des casses alors que c'était un sujet qui n'avait pas lieu ces 4 ou 5 dernières années. Donc, en effet, c'est un sujet qui revient à nous de l'anticiper. On en revient encore sur le professionnalisme qu'on se doit d'avoir vis-à-vis de nos clients. Moi, il y a un mot que j'entends, je crois que François l'a utilisé une vingtaine de fois et Julie pratiquement autant, c'est le temps. Je pense que la notion de temporalité, au-delà de ce qu'on a connu avec le bouleversement du web qui plusait le confinement, au niveau du temps, on est vraiment dans l'idée d'arriver à maîtriser justement l'indicateur du temps. Et avec, une fois de plus, le paradoxe qui est d'avoir la capacité de sensibiliser et d'expliquer à nos clients, vendeurs et acquéreurs, que le temps joue contre eux. D'expliquer aux vendeurs que d'un côté, les prix vont baisser et que forcément, il va y perdre. Et attendre, ça veut dire vendre moins cher. Et à l'inverse, dans ce que j'expliquais préalablement, la capacité de maîtriser son discours pour qu'il puisse être compris de nos clients, acquéreurs en leur disant attendre, c'est pour vous aussi accepter de finalement payer plus cher à cause de l'augmentation des taux. Donc c'est vraiment le, c'est tout le paradoxe, c'est vraiment cette notion de temps en expliquant calmement que le temps joue contre eux et pour autant d'avoir la capacité de nous mieux s'organiser pour avoir davantage de temps pour le consacrer auprès de nos clients. Beaucoup plus de conseils et d'accompagnement. Alors justement, on arrive à la quatrième partie de notre émission. On va vraiment rentrer dans les conseils pratiques, parce qu'on est là aussi pour informer tous ceux qui nous écoutent avec des conseils très pratiques dans votre business que vous pourrez utiliser au quotidien. Alors d'abord, on va vérifier si les agents immobiliers connaissent bien le crédit. Brice, l'un de vos sociétaires s'est prêté à un petit jeu. On a fait une vidéo au cours des universités d'été avec l'un de vos sociétaires et on lui a posé un quiz sur le crédit, les principaux mots du crédit et on va voir si le son est bon. On va regarder ensemble cette vidéo pour un petit moment de détente. Vidéo. On peut emprunter, c'est déjà une bonne chose. On peut emprunter, c'est déjà une bonne chose. Sur 20 ans, tout dépend de l'apport mais globalement, on peut emprunter entre 1 à 70 et 2 % sur 20 ans. Le TAEG. Le TAEG, en fait, comme son nom l'indique, il y a tellement de lettres que c'est l'enveloppe globale de ce que va nous coûter le crédit lorsqu'on fait un prêt immobilier. Donc, des frais de courtier jusqu'à le dernier euro que vous allez sortir de votre poche. Donc, c'est vraiment l'intégralité de l'enveloppe comptable qui va vous permettre de faire votre prêt. Alors, avant non, actuellement, oui, maintenant, c'est plus open bar donc on peut résilier à tout moment et on peut renégocier son assurance ce qui permet de pouvoir avancer sur son crédit immobilier. qu'est-ce qu'il n'y aura pas ? Il ira, il ira, il ira ou il ira pas, je ne sais pas. Globalement, c'est les indemnités de remboursement anticipé pour un emprunt. Donc, c'est des choses à négocier justement quand on fait un crédit immobilier. On n'y pense pas souvent parce qu'on est fixé sur le taux, le taux, le taux, le taux. Et les indemnités de remboursement anticipé, tout simplement, c'est ce qu'on va payer si on rembourse son prêt avant. Alors vraisemblablement, c'est ce que j'ai cru entendre, lorsqu'on revend, on ne paye pas d'indemnités de remboursement anticipé. Ça, c'est plutôt cool pour ceux qui font plein de crédits mais encore faut-il déjà en décrocher un aujourd'hui. Ne me parlez pas de taux d'usure, s'il vous plaît. On est assez usé. Le taux d'usure, en fait, aujourd'hui, il est bloqué. Il a fait un arrêt sur image. C'est un taux qui nous empêche de travailler. Le taux d'usure, il est de 3,05. Alors oui, il a un petit peu augmenté mais il a encore beaucoup trop proche de son copain le taux d'intérêt. Il faut qu'il prenne de la distance, ce qui nous permettrait d'avoir un pouvoir d'achat plus important. Donc les banques, s'il vous plaît, n'augmentez pas le taux d'intérêt lorsque vous augmentez le taux du jour. Aujourd'hui, le taux d'endettement maximum est de 35%, ce qui laisse quand même une certaine marge pour avoir un crédit. une bonne élève. Bon, alors vous n'avez peut-être pas tous entendu, il faudra regarder le replay. Globalement, les réponses étaient plutôt bonnes. Voilà, on en avait parlé au début. Donc là, vous allez avoir les conseils en live de nos intervenants. Alors d'abord, monsieur le banquier, si je peux vous appeler comme ça, quel conseil vous pourrez donner à un professionnel de l'immobilier, quel conseil lui-même peut donner à ses clients qui veulent investir actuellement dans l'immobilier ? Parce qu'on dit ce n'est plus le moment, on ne peut pas emprunter. Concrètement, quel conseil vous pouvez lui donner, quel conseil il peut donner à ses clients investisseurs ? En fait, le premier conseil que je lui donnerai, c'est assez simple, c'est d'aller voir un courtier, d'aller voir Julie qui va lui préconiser les solutions de financement du CFCL et notamment sur les investisseurs immobiliers puisque nous sommes une des rares banques à proposer que ce soit le financement des SCI, LIR et LIS, c'est comme tout le monde. Par contre, ce n'est déjà pas toujours le cas. Deuxièmement, nous sommes une des rares banques à financer les SCPI en mode architecture ouverte, c'est-à-dire les majeures parties de SCPI qui sont sur le marché français et qu'au-delà, nous avons même un produit qui s'appelle Investisse patrimoniale où on finance les personnes morales dont l'objet est l'allocation. Et concrètement, c'est un type de financement qui est exclusif quasiment des banques privées et que nous avons démocratisé sur un périmètre d'investisseurs beaucoup plus large. Donc, je dirais que le premier conseil, c'est d'aller voir vos côtiers pour financer et pour faire appel à nos services. Et le deuxième sujet, c'est vraiment, et ça va être nous, une des thématiques de 2023, ça va être tout ce qui a trait aux travaux liés à la rénovation énergétique et à l'amélioration de la performance énergétique des biens que nous finançons et sur lequel on va être amené à flécher de plus en plus une partie de nos financements sur ce type d'objet. On l'a évoqué sur les DPE, des biens loués en location. Il est clair qu'en tant que banquier, en tant que financeur de la transition écologique, énergétique, on va être de plus en plus mis à contribution et on sera au rendez-vous. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Donc, pour les investisseurs, il est encore possible d'acheter et d'emprunter. Alors, pas forcément dans les banques traditionnelles, on peut le dire, et du coup, dans des banques spécialisées via des montages particuliers, via des SCI parce que la particularité des financements de SCI, ça va être qu'on n'est pas soumis au taux d'usure ni au taux d'endettement. Exactement. Ça, je pense que c'est important de le préciser. notamment sur les personnes morales. Oui, quand on est considéré comme un professionnel, à partir du moment où on est considéré comme un professionnel, à ce moment-là, on sort du champ du taux de l'usure. Donc, effectivement, c'est une solution. J'attends que vous me posiez à la question où je rebondis tout de suite, mais effectivement, parmi les solutions qui ne sont pas négligées pour les mois et les années qui viennent avec les difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est effectivement de faire appel à un professionnel. On va dire, bien sûr, elle est courtier, elle prêche pour sa paroisse, mais sincèrement, plus que jamais, on sait que quand les périodes sont difficiles, un professionnel, c'est aussi le moyen d'avoir accès à des solutions un peu différenciantes. Donc, il y a les solutions du CFCL, déjà qui ne sont accessibles que par l'intermédiaire de courtier, mais c'est aussi des solutions qui sont dans des banques parfois étrangères avec lesquelles on travaille. Le prêt hypothécaire, c'est un vrai levier demain pour continuer à développer son patrimoine. C'est comment est-ce que je vais rendre liquide un patrimoine qui existe déjà. Et puis, c'est aussi des montages qui sont parfois un peu atypiques. C'est aussi ce que nous, on aime appeler la consolidation patrimoniale. Comment je vais rééchelonner l'ensemble de la dette que j'ai déjà pour me permettre de réaliser de nouveaux projets sans augmenter ma pression en termes d'endettement et de remboursement. Donc, tout ça, c'est des solutions sans aller parler d'ingénierie patrimoniale, mais en tout cas, de montage qu'un banquier traditionnel, votre conseiller dans votre agence bancaire du coin de la rue ne saura jamais vous proposer et qu'un professionnel du financement, qu'il soit banquier, mais il n'y en a pas d'accessible en direct ou qu'il soit courtier, c'est vraiment le moyen d'accéder à ces solutions un peu plus de niches, mais qui permettent de répondre à des besoins concrets dans un marché qui se complexifie et qui va demander un petit peu plus d'agilité dans le montage et la manière dont on va imaginer le projet et le financement d'un client. Alors, en effet, la complexité du moment et du marché oblige à trouver des nouvelles solutions. Je voulais vous interroger sur la solution des taux variables. qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous y croyez aussi, François, vous allez nous dire, au retour des taux variables. Julie, d'abord. Alors, moi, j'ai travaillé longtemps au crédit foncier, donc je crois profondément aux taux variables dans certains contextes. Quand le taux fixe est à 1%, évidemment, il n'y a pas d'intérêt à les souscrire à un taux d'intérêt variable. En revanche, on se rend bien compte qu'on se redirige vers des taux très nettement supérieurs à 3% dans les mois et les années qui viennent. Et à ce moment-là, quand on a un taux variable qui peut être inférieur de 0,5% ou 1% à un taux fixe, je pense que c'est une question qui se pose légitimement. Là aussi, il va falloir un expert ou un professionnel, en tout cas, en capacité à expliquer qu'est-ce que c'est qu'un taux variable, comment ça fonctionne. Il y a tout un tas de taux variables différents. Il y a des taux capés, il y a des taux variables purs, il y a des taux fixes sur 5 ans puis variables et tout ça. Il faut une certaine connaissance et une certaine expertise pour être en capacité d'expliquer à un client, voire à un professionnel de l'immobilier, à nos partenaires agents immobiliques, eux aussi connaissent ces solutions, quels sont les risques encourus, quels sont les bénéfices, les potentiels inconvénients et de manière à prendre une décision éclairée. Mais c'est sûr que dans une phase haussière comme celle dans laquelle nous sommes, si les écarts redeviennent importants, c'est vraiment des solutions qui seront à prendre en compte, c'est évident. François, vous proposez des crédits à taux variable et est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de refaire ? Alors, on en a fait il y a plus de 10 ans maintenant et c'est vrai que depuis 10 ans, toute la France était subventionnée et biberonnée au taux fixe, comme l'a évoqué Julie. Il est clair qu'aujourd'hui, le contexte du taux d'usure, il est problématique pour tout le monde et notamment pour la banque et que le taux variable peut être une solution conjoncturelle pour parer cette difficulté. Donc, il est concrètement à notre niveau, on va lancer les crédits pour le regroupement de crédits hypothécaires, le taux variable au mois de décembre. Coupe ! Voilà. On va être la première banque en regroupant de crédits à le proposer. Et alors, on ne propose pas d'en appeler quelles conditions parce que, comme l'a évoqué Julie, il y a plein de taux variables différents. Ce qui nous importe, c'est assurer la solvabilité de l'emprunteur et de garantir le risque pour la banque. Et donc, concrètement, ce qu'on prévoit, c'est de dire si jamais les taux variables et les taux devaient être amenés à monter, au lieu d'augmenter l'échéance de crédit, ce qu'on fera, c'est qu'on augmentera la durée du crédit qui est beaucoup plus indolore quand, en moyenne, les crédits que nous octroyons sont d'une durée entre 20 et 25 ans. Donc, on peut assez facilement considérer qu'on peut augmenter un petit peu. On pourrait aller jusqu'à 27 ans. Exactement. Et d'augmenter quelques années de sorte que ça ne vienne pas gréver le pouvoir d'achat de l'emprunteur final et assurer le risque réduit et la pérennité pour l'entraiteur. Parfait. Écoutez, j'avais envie qu'on termine sur un peu de perspective pour l'année 2023. Comment vous envisagez le marché ? Quels vont être, selon vous, les principaux points, les principaux enjeux sur quoi il va falloir être attentif ? Brice, on va commencer par vous. Comment vous voyez le marché en 2023 ? Quels vont être les enjeux et les points d'attention pour vous, les professionnels de l'immobilier ? Alors, clairement, l'histoire démontre qu'un marché immobilier, dans son analyse, il est soit haussier, soit baissier. L'effet plateau, généralement, il ne dure jamais très, très longtemps. Alors, bien malin, celui qui pourrait prétendre de dire à partir de quel moment et à quel endroit ça va bouger le plus vite. Ce qui est évident, c'est qu'il y a des biens qui restent des biens un peu préservés de ce syndrome. Le bien, c'est lequel ? C'est la maison, on va dire, contemporaine qui correspond à ce que cherchent aujourd'hui les Français et qui serait extrêmement positive et non énergivore. Donc, ce type de maison, j'ai envie de vous dire que celui qui la possède, il n'a pas trop lieu de s'inquiéter. En revanche, et on le constate dans différents chiffres aujourd'hui, tout à l'heure, François a parlé de tout ce qui est énergétique et du DPE. Je crois que ça fait partie des enjeux. Aujourd'hui, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de l'augmentation des taux qui mécaniquement, clairement, inverse la tendance et ce que ne peuvent plus emprunter les Français qui jusqu'à présent profitaient aux vendeurs, profitent aux banques. Donc forcément, il y a eu une inversion de vase communiquant. Et il y a l'effet DPE. DPE, c'est vrai que la grande surprise, c'est qu'il était à l'époque à titre informatif, il est devenu opposable. Rappelons qu'il est réservé uniquement aux biens mis et destinés à l'allocation. Donc on aurait pu se dire que mécaniquement, finalement, celles et ceux qui seraient sensibles à ce sujet seraient uniquement les investisseurs qui représentent généralement un bon tiers du marché quand un marché est extrêmement dynamique et positif. Et finalement, la surprise qu'on a constatée, nous, au niveau du réseau L'Adresse, c'est que finalement, tout le monde est sensible. Alors est-ce que c'est une sensibilité qu'ont les Français sur l'environnement ? Si c'est le cas, tant mieux pour nous. Je pense qu'il y a une autre sensibilité et puis à travers tout ce qu'on entend, dès qu'on a une radio ou une télé, ne va pas arranger les choses. A savoir, je crois surtout, l'inquiétude, c'est de savoir si à la fin du mois, les Français pourront payer leur facture. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a un vrai enjeu, c'est une étiquette, une étiquette énergivore ou l'inverse. On a constaté notamment à travers des partenaires qu'on a nouées et qu'on se félicite d'avoir ici sur ce magnifique salon. Il y a des régions qui apportent la preuve qu'entre une bonne et une moins bonne étiquette, vous pouvez avoir une décote, une dépréciation de la valeur vénale du bien qui peut aller jusqu'à moins 20%. Donc là, une fois de plus, l'idée, ce n'est pas juste de soulever un problème parce que là-dessus, je pense que les gens n'ont pas forcément besoin de nous pour identifier le problème mais plutôt d'apporter une solution. Donc la solution, une fois de plus, elle s'apporte avec deux leviers. Nous, chez l'Adresse, on a mis en place avec des réseaux nationaux de diagnostiqueurs, on a mis en place quelque chose qui s'appelle le DPE adapté. Il faut savoir que quand un diagnostiqueur vous fait son DPE, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, il y a eu un spectre, je ne sais plus les dates mais c'était il y a quelques mois où tout a été décalé, retardé, annulé parce que finalement... Pour l'audit énergétique qui est reporté en avril 2023. Oui, mais avant l'audit, il y avait déjà dans un... peu importe, il y a quelques mois, il y a déjà eu un loupé, je ne me souviens plus, il y a un truc qui est sorti finalement qui a été suspendu et qui a été corrigé. Bref, aujourd'hui, il est en place mais le correctif, il n'est pas forcément satisfaisant mais il faut faire avec. Donc faire avec, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un DPE et vous avez la préconisation dite, on va dire, nationale, gouvernementale qui vous dit vous êtes dans un immeuble, vous avez une mauvaise étiquette, ce qu'on vous propose de faire c'est de poser une pompe à chaleur et ou de faire l'isolation par l'extérieur. Si vous êtes dans un immeuble au Smanien à Paris, bon courage. à 18h, atelier 2 juste derrière, ça y est, c'est fait. On a mis en place une tech qui permet deux choses, de pouvoir rapidement expliquer de manière simple pour qu'on soit compris qu'est-ce que c'est qu'un DPE adapté. Un DPE adapté, c'est faire innovation par l'intérieur, uniquement sur les murs qui ne sont pas mitoyens, généralement 5 cm. Alors on perd un peu une superficie mais on gagne finalement l'étiquette qui n'est pas bonne. C'est souvent remplacer une chaudière au gaz individuel par un chauffage électrique. Alors des générations comme les nôtres, le chauffage électrique on a en tête que c'est le grille-pain qu'on a connu dans les années 80. Il faut savoir que l'électrique a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui c'est vers ça qu'il faut tendre. Et puis enfin, le deuxième sujet et il a tout à fait lieu d'être évoqué aujourd'hui, c'est les partenariats. Je pense que pour accompagner aujourd'hui nos clients, il faut savoir nous-mêmes professionnels être accompagnés et c'est ce qu'on fait justement avec des partenariats comme vous financez pour le financement et puis de voix de fête des partenaires comme celui qu'on a la chance d'avoir avec François. Et au niveau du DPE, on a dévoilé hier en une soirée pré-reinte et on va le dévoiler tout à l'heure de manière beaucoup plus précise sur nos outils tech. C'est des partenaires à savoir Iro qui est un partenaire aujourd'hui qui apporte en quelques clics une fois de plus. On est vraiment dans le propre du figital c'est-à-dire une aide pour aller facilement en quelques clics identifier ce qu'on peut améliorer et bénéficier. Je parle de quoi ? Je parle de tous les dispositifs. Alors ma prime Rénov', il faut le féliciter parce que c'est un des dispositifs qui a rencontré un franc succès mais pas que, tout d'avoir l'addition de je sais de combien je peux bénéficier et en plus je suis accompagné par l'interlocuteur qui va aller chercher quelque part les subventions à ma place. Ça véritablement... Le financement du reste à charge. Alors ça, plus le financement auprès de courtiers qui sont spécialisés dans ce type de financement pour améliorer la performance énergétique. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu sociétal et nous professionnels immobiliers on est là pour y contribuer et moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci Brice. Julie, votre vision du marché en 2023, un peu plus rapidement parce qu'il nous reste deux minutes. Je pense que je ne dévoilerai aucun secret en disant que l'année 2023 va être compliquée au moins je dirais pour la première partie de l'année et le premier semestre. Donc il va nous falloir dans cette période-là être effectivement très imaginatif et mettre à profit l'ensemble des solutions que l'on peut avoir encore une fois dans des partenariats parfois un peu plus de niches. Je ne parle pas de vous François, je parle d'autres prêteurs mais où on peut aller chercher des solutions un peu différentes. Il va nous falloir être réactifs, accompagner les clients. Je suis d'accord avec ce que disait Brice, l'attentisme c'est un vrai problème puisque ceux qui attendent depuis six mois finalement aujourd'hui ne peuvent plus emprunter. Donc ils auraient mieux fait d'acheter il y a quelques mois un peu plus cher parce qu'au moins ils auraient pu acheter. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc ça va être pour nous l'enjeu d'être présents auprès de nos partenaires pour accompagner leurs clients très en amont du projet et en même temps rester très réactifs. Et puis je vais être redondante avec ce que dis Brice mais effectivement la rénovation énergétique c'est un vrai enjeu à la fois pour les propriétaires à la fois pour les nouveaux propriétaires. On voit que beaucoup de banques aujourd'hui sont attentives à cette lettre. Ils vont nous demander de prévoir directement quand le DPE n'est pas bon une enveloppe de travaux de la financer soit par leur intermédiaire soit par le nôtre. Donc effectivement ce sujet de rénovation énergétique c'est à la fois des contraintes pour les futurs financements et c'est aussi d'énormes opportunités parce qu'il va y avoir plein 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 de choses à faire pour les nouveaux propriétaires et pour les bailleurs actuels. Merci Julie. François, le mot de la fin. Merci. Merci. Merci Sandrine. Alors je vais rester très humble parce que si on se rappelle les taux d'intérêt au début d'année zéro. Aujourd'hui on est à 3. Quel que sera demain j'en ai aucune idée. Je vais être clair. La crise géopolitique Elle doit être pratique pour faire les objectifs de production de crédit. La crise géopolitique actuelle les taux d'intérêt c'est l'inflation les actions de la banque centrale j'en sais rien mais en tout cas ce que je vois c'est que le taux du dur il va rester très contraignant au premier semestre et que concrètement pour nous notre activité de prêteurs on aura deux années en une au premier semestre plutôt au fin et on espère qu'au deuxième semestre ça sera meilleur c'est ce qu'on espère à tous. Merci beaucoup merci à tous et merci d'avoir été attentifs et d'avoir été présents pour cette émission sur le crédit immobilier et la tech. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501